Radio Biarritz, c'est l'esprit biarrot, portrait, sport, musique, info. J'arrive, j'arrive, c'est la mise en scène de ouf, alors attention, attention, voilà, je prends mon petit téléphone, Maëlia, Alain, alors qu'est-ce que je suis content de voir deux aventuriers de la vie, de la vie, de la peau, merci de nous recevoir, bon, et au moment de temps, je suis super content, on est trop content, Alain, Alain Cailleux, enfin parmi nous, et heureux d'être là, et oui, parce qu'il revient de loin, je reviens souvent de loin, oui, on va faire un long voyage avec toi, et tu vas nous emporter là où tu vas pour un peu fouler les terres que tu as foulées, il y en a beaucoup, les dernières, c'était quoi, parce qu'on est encore tout chaud de tes dernières aventures. Maëlia, si tu le permets, on va d'abord rappeler à nos auditeurs, la caméra est là-bas, que Alain Cailleux est connu parce que c'est un aventurier, voilà, c'est un explorateur minimaliste, c'est comme ça qu'il se définit sur son Instagram, que voilà, j'invite tout le monde à suivre, l'Instagram, ça on va le dire bien sûr, Alain, donc, un aventurier, explorateur, pour moi. Minimaliste, ça veut dire que je pars avec le moins de choses possibles, et ça me force à trouver des réponses au chemin, ça fait plus de dix ans que je n'ai plus grand-chose de matériel, et que j'essaye de m'exposer un peu et de m'ouvrir au monde avec le moins de choses possibles, pour le coup avec le cœur beaucoup plus ouvert, j'ai appris dans mon expérience que moins on a de choses, plus on est ouvert, et puis c'est la même chose pour la partie physique, c'est-à-dire que je suis souvent pieds nus, en tongs, je suis souvent dans des modes de transport qui sont locaux, et je dors souvent à la Belle-Étoile, en camping, ou chez des habitants, le but étant de réellement m'ouvrir au monde réel plutôt qu'à un monde superficiel basé sur le matériel, voilà, c'est ça le minimalisme de mes expéditions. Donc tu vas nous raconter un petit peu ton parcours quand même, voilà, ce chemin qui t'a amené aujourd'hui à être cet aventurier de la vie, et je ne sais pas si tu veux commencer d'ailleurs, en fait tu es né ici ? Alors je suis né à Paris, ma famille est d'origine de Saint-Pierre-des-Rubes, donc à Bayonne, et je suis à Bidard depuis plus de 40-45 ans, toute ma jeunesse j'ai passé ici sur les plages de Bidard, et voilà, donc je suis un ingénieur de formation, d'accord, qui a eu une carrière assez classique d'ingénieur, pendant plus de 15 ans j'ai été ingénieur dans l'automobile, et puis il y a 10 ans j'ai fait un vrai virage dans ma vie, je suis devenu progressivement explorateur, aventurier, j'ai commencé à partir découvrir le monde avec un petit sac à dos, et j'y ai pris goût. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on imagine toujours qu'il y a eu un... Oui, comment on devient ? Comment on devient ? J'ai toujours eu un caractère un petit peu hyperactif, très sportif, toujours porté vers l'étranger, même dans ma vie d'ingénieur j'ai toujours travaillé à l'étranger, j'ai travaillé 3 ans en Slovaquie, j'ai travaillé 5 ans en Espagne, j'en suis à 4 ou 5 ans au Brésil, et au Brésil j'ai rencontré Soumaya, qui est dans la salle aujourd'hui. Soumaya, on la verra tout à l'heure. Il t'a fallu 5 ans pour rencontrer Soumaya ? Il m'a fallu 5 bonnes années pour rencontrer Soumaya, et depuis 10 ans on est ensemble. Soumaya m'a connu dans mon virage le plus intense, qui est ce passage, le moment où j'ai vraiment tourné la page de cette vie d'ingénieur, et où j'ai eu la chance progressivement de pouvoir me libérer du temps, et j'y ai pris un goût incroyable, j'ai commencé à partir en Asie du Sud-Est tout seul, petit sac à dos, je revenais et je me disais mais qu'est-ce que j'ai bien fait ? Et puis après j'ai enchaîné, on a exploré ensemble le Brésil, l'Amérique du Sud, j'ai remmené Soumaya en Inde avec Théo quand il était plus jeune, notre premier fils. Donc ça a commencé à bouger en famille, et puis j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, aujourd'hui j'en suis à plus de 118 pays explorés, tous plus ou moins de la même façon, en prenant très très peu d'avions, en restant au sol, en essayant de me transporter par voie terrestre, de marcher, de courir, de faire du vélo. Je traverse les montagnes, je traverse les frontières, j'aime passer les frontières terrestres, j'aime ces zones de frontières qui sont passionnantes parce que c'est des frontières entre plusieurs mondes, plusieurs cultures, et souvent on affronte les pays entre eux, on aime les mettre en face. Et puis quand on passe les frontières terrestres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de différences que ça et que finalement les frontières sont dans nos têtes, que le monde est un seul monde avec des habitants qui partagent une planète. Et voilà, donc j'ai aujourd'hui une forte volonté de continuer, là je viens ici après avoir parcouru un bon bout d'Asie centrale. Alors oui, avec tous les pays qui se terminent par « Stan ». Je dis à Soumaya, écoute allez, les pays en Stan, ça faisait deux ans que j'en parlais. D'accord. Alors je ne connaissais pas les pays en Stan, ça fait peur, dès qu'on parle des pays en Stan, la plupart des Français vous diront « Stan, Afghanistan, la guerre, le terrorisme, les musulmans, tout ça, ça ne semble pas bon ». Dans les faits, j'ai vécu un rêve, ces pays en Stan sont à découvrir, c'est urgent. Donc j'ai dit à Soumaya, écoute, je pars dans un pays en Stan et puis je reviendrai sans prendre l'avion jusqu'à Bidart. Voilà l'idée de départ. Donc j'ai pris un vol depuis Biarritz. Donc c'était quand déjà ? Ça c'était le 2 septembre, par là, c'était début septembre. Début septembre. Et tu lui as dit « je pars à l'instant ». Non, je l'avais prévenu déjà un petit peu avant, ça faisait quand même une ou deux semaines que je lui avais dit « ça risque de partir ». Et bon, elle savait souvent qu'entre septembre et décembre, je pars en expédition. Donc là, j'ai pris, je suis parti pour Bichrec, capitale du Kyrgyzstan. D'accord ? Kyrgyzstan, un pays qui ne... Juste au démarrage, tu avais déjà planifié tous tes pays ? Aucune planification, aucune. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Au moins l'arrivée, l'arrivée, même pas l'arrivée. Non, même pas l'arrivée. Je pars, je pars, là, le critère de départ, c'était partir loin. Donc Kyrgyzstan, c'est le pays le plus proche de la Chine, d'accord ? Dans une zone que je ne connais pas. Et ensuite, voilà, j'arrive la première nuit, je dors à Kyrgyzstan, la capitale. Et l'idée, après, c'est de trouver un itinéraire, trouver un cheminement logique vers l'est, vers l'ouest, le sud, le nord, je décide. Et après, j'avance doucement. Donc le Kyrgyzstan, c'est un pays que personne ne connaît. Ah non, je ne connaissais pas du tout. C'est un ancien pays du bloc soviétique, évidemment. Mais c'est un pays qui est très connu dans le monde du trekking, de l'aventure, de la montagne. J'ai découvert ça aussi, parce que c'est un pays dans lequel on a des sommets à plus de 7000 mètres d'attitude. On est aux portes de l'Himalaya et il y a une culture nomade extrêmement forte avec tous ces Kyrgyz, les Kyrgyz qui sont proches des Mongols, qui sont une population... Ah oui, je me souviens, c'est ce qu'on a vu. Donc ils n'étaient pas surpris de voir un minimaliste avec un petit sac à dos. Est-ce que tu vas nous raconter un peu tout ça ? Non, j'ai un peu différent. J'amène mon petit sac à dos, je n'ai pas grand-chose. T'as quoi dedans ? J'ai un petit sac de couchage, sac en toile, j'ai 2-3 changes de short, un pantalon, 4 ou 5 t-shirts et puis après j'ai un téléphone, une batterie annexe pour changer mon téléphone. Il va falloir que tu nous apprennes à faire la valise quand on part en vacances. C'est ça, je suis à votre disposition, c'est-à-dire qu'au plafond. Au niveau familial, j'ai déjà appris à ma femme et aux enfants à voyager avec moi comme ça. Aujourd'hui, Soumaïa voyage avec un petit bagage et c'est très agréable et on s'en sort très bien. Et au niveau des médicaments, tu en prends quand même ou pas du tout ? Alors, je ne prends aucun médicament, je pars sans couverture médicale, je pars sans assurance. En fait, j'ai appris un truc, ça fait quand même 10 ans maintenant, c'est qu'il ne faut pas anticiper tous les problèmes. Il faut s'engager et s'il y a des problèmes, j'en ai eu, tu avais suivi l'Afrique avec la malaria, je peux avoir des difficultés. Ça se traite sur place, il ne faut pas penser que dans les pays où on va, les gens ne savent pas se traiter. Donc, il y a des solutions et puis dans les faits, on a très peu de problèmes. Là, c'est une demande. Dans les deux mois que j'ai passé en Asie centrale, si j'ai eu des problèmes, j'ai eu aucun problème. Aucun problème de santé majeure. Non, 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 ça se passe très bien. Oui, ça c'est intéressant. Donc, j'ai peu de médicaments et s'il en faut, les médicaments seront à disposition dans les pays. Et les blessures ? Les blessures, très peu de blessures, pareil, je me blesse assez peu. Malgré les pieds nus ? Au contraire, on se blesse moins pieds nus, j'en parlerai, mais je suis convaincu qu'on surprotège trop nos pieds, notre corps. Et que finalement, quand on s'expose un petit peu à l'environnement naturel, finalement, on fait plus attention et on se blesse moins. Oui, il y a l'intelligence du corps qu'on oublie, on oublie toujours. Et c'est vrai qu'on est dans la sécurité, la protection. Donc, tu nous montres qu'on peut vivre autrement. Il faut y aller, il faut y aller. Et comme tu dis, les réponses sont sur le chemin. Engagez-vous, engagez-vous. Patrick m'a suivi un petit peu sur la partie de ce temps. Le monde est beau et la vie est belle. La vie est belle, la vie est belle, la vie est beaucoup plus belle que ce qu'on nous dit. Alors, les rencontres. Les rencontres, c'est incroyable. Alors là, pour le coup, l'Asie centrale, c'est juste une région du monde qui est à découvrir. Certains français connaisseront un petit peu quelques pays. Là, j'ai fait une dizaine de pays en Indie centrale. Donc, je suis parti Kyrgyzstan. Voilà. J'ai fait du cheval dans les montagnes. J'ai appris à monter sur les petits chevaux spéciaux des Kyrgyz. Les Kyrgyz, c'est des cultures à part. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment à voir. J'y ai passé une bonne semaine, dix jours à découvrir cette culture qui est à la frontière entre le Kyrgyzstan, la Chine, le Kazakhstan. J'ai découvert ensuite le Tadjikistan. Tadjikistan, c'est magnifique. C'est collé à l'Afghanistan. C'est un pays qui est très peu connu, mais qui a la route de Palmyre, qui est une route montagneuse à plus de 5000 mètres d'altitude, qui borde l'Afghanistan avec des vues qui sont incroyables. J'ai vu l'Ouzbékistan. Ouzbékistan, notez-le. Ouzbékistan, c'est une ville, un pays à faire en urgence. Très facile. Pour le coup, j'insiste, ça paraît souvent, mais c'est un pays touristique. Nous, Européens, on ne connaît pas ce tourisme-là. Pas du tout. C'est rempli de Chinois et de Russes qui vont faire du tourisme dans ce pays. C'est un pays musulman. La capitale, c'est Tashkent, une capitale avec le plus beau métro du monde, une vraie ville plutôt moderne. Il était là qu'il y avait ce métro incroyable à voir. C'est un métro qu'on n'avait pas le droit de filmer il y a encore 4 ou 5 ans sous peine de prison. C'était la culture post-communiste. Aujourd'hui, on peut le filmer, on peut le prendre en photo. C'est des stations de métro incroyables. Et c'est un pays avec une... Certains l'ont vu, Samarkand, des villes qui sont des villes avec des mosquées bleues, qui sont des lieux d'une magie incroyable. Réellement, il y a une 4 ou 5 villes que vous pouvez parcourir en train. J'ai vu que les mosquées, oui, tu as été incroyable. Les mosquées sont incroyables. C'est un pays incroyable. Ouzbékistan, c'est vraiment à faire. C'est un pays simple et à faire. Ouzbékistan, je suis remonté au Kazakhstan. Kazakhstan, c'est un très grand pays. C'est un très grand pays. Capitale al-Mati. Vous avez des grandes steppes, des grandes montagnes, des canyons, etc. Là, on est à la frontière entre l'Asie centrale et la Russie. L'Ouzbékistan, depuis le Kazakhstan, j'ai réussi à traverser jusqu'à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'était depuis la mauvaise époque. C'était pile poil. Les médias parlaient du conflit qu'il y avait en Arménie avec le Haut-Karabakh. Les frontières ont été fermées. J'ai eu un peu de mal à y rentrer. Mais finalement, j'ai encore eu une belle surprise. L'Azerbaïdjan était encore un pays à voir. Parce que la capitale Bakou, par exemple. Bakou, ça ne dit rien à personne. Ça ne me disait pas grand-chose. Il y a un circuit automobile à Bakou. Il y a une course d'automobiles. Mais c'est une très belle ville avec un pays qui est très accueillant. J'ai réussi à traverser ce pays d'est en ouest. Je suis rentré ensuite en Géorgie. La Géorgie, avec les montagnes du Caucase qui bordent la Tchétchénie. Et toute cette zone qui est un petit peu agitée. Toujours pareil. Tchétchénie, effectivement. C'était des républiques autonomes de l'URSS. Attends juste. Là, tu dormais. La plupart du temps, je dors soit chez l'habitant, soit dans des dortoirs. Alors là, quand je ne trouve pas de dortoirs. Quand l'habitant ne m'invite pas, je trouve des dortoirs. Il y a pas mal de solutions de couchage pas cher. Alors là, en l'occurrence, booking comme partout. C'est surprenant. Non, mais on peut trouver. Il ne faut pas s'inquiéter. Je ne réserve rien à l'avance. Chaque jour, vers 14, 15 heures, je commence à me préoccuper de l'endroit où je vais dormir. Et je reste ouvert à toute proposition. Parce que dans les transports que je prends, terrestres, en faisant du stop, etc., il arrive assez souvent, je dirais quasiment un jour sur trois, que je reçois une invitation chez l'habitant. Et quand je n'en ai pas, je trouve toujours des solutions. Il ne faut pas imaginer que ces zones en ce temps, par exemple, sont des zones dénuées de tout tourisme. Il y a une infrastructure qui existe. Il y a des dortoirs, on peut dormir pour 3, 4, 5 euros par nuit. C'est faux ce qu'on projette. On projette, on projette l'aventure. On imagine ça, on imagine le danger, on imagine... C'est vrai qu'il y a peu de dangers réels. Je n'ai ressenti aucun danger pendant plus de deux mois dans cette zone d'Asie centrale. Ils te voient arriver avec rien. Ils se disent, bon, il ne peut pas faire grand-chose. Oui, globalement, je pense que quand on est seul, quand on est seul avec un petit sac à dos, et puis quand on voit qu'on se déplace comme les locaux... Et tu parles quel langage ? Parce que là, tu as traversé 14 pays. Oui, alors 14 pays, les pays en ce temps, c'est intéressant, parce que la plupart de ces pays-là ne parlent très peu de l'anglais. On est sur une culture russe. Il y a la langue locale de chaque pays, plus le russe qui était la langue imposée par le bloc URSS. J'ai la chance de parler un petit peu slovaque, parce que j'ai vécu trois ans à Bratislava, en Slovaquie, et le slovaque me permettait de faire des petits liens avec le russe, qui se passait plutôt bien. Et sinon, le langage des signes, je parle... Dans le pire des cas, parler, parler même en français. Je parle, je regarde dans les yeux, je fais des gestes, je parle en français avec bienveillance, avec des sourires, et on réussit très bien. Comme quoi la communication, c'est à plein de niveaux, bien sûr. Et au niveau de l'argent, comment tu fais ? L'argent, il y a très peu de... Alors l'argent, c'est assez simple. La plupart des pays où je vais, j'ai très peu de cash, tu retires ponctuellement dans le pays avec ta carte bleue, tu fais un retrait. La plupart des pays où j'ai été, tous les pays où j'ai été en Asie centrale, acceptent la carte bleue, d'accord ? Donc pour les paiements, en général, tu as un peu de cash et puis tu changes à la frontière. Le seul pays qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure, dans lequel il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas MasterCard, il n'y a pas de Visa, c'est l'Iran. L'Iran, pour cause des boycotts, n'a pas de carte bleue. Donc là, par contre, c'est le seul pays dans lequel toute personne qui vient en Iran doit se débrouiller avec du cash. Donc là, il faut rentrer avec du cash, quelques dollars, et échanger. Ça, c'est un mode de voyage que j'avais... Des dollars. Du contrat, est-ce que tu veux ? Des dollars ou des euros ? D'accord. Comme tu veux, ils te changeront et tu changeras sur place avec la monnaie locale. Parce que l'Iran, aujourd'hui, avec le boycott, n'a pas accès à aucun système de bancaire international. Ils ont des cartes bleues locales, mais ils n'ont pas de... Donc ça change un petit peu le mode de voyage. Mais voilà, ça fonctionne relativement bien. Donc l'Iran, il y a eu des aventures un peu... L'Iran, c'était un pays qui m'attirait depuis très longtemps. L'Iran, c'est un pays qui fait peur à beaucoup de monde. Parce qu'on entend parler dans les médias de manière extrêmement négative. Oui, surtout maintenant avec le conflit. Surtout en ce moment, avec le conflit palestinien. Le conflit palestinien israélien avait prenait feu à l'époque. Et je suis quand même rentré en Iran. Je suis rentré en Iran. Le visa, je l'ai obtenu en Arménie, à Yerevan, capitale de l'Arménie. J'ai été à l'ambassade d'Iran. Et en moins d'un quart d'heure, j'ai eu mon visa pour rentrer en Iran. Donc j'ai pu rentrer par voie terrestre, par le nord de l'Iran, par Tabris. Tabris, une ville historique remplie d'histoire. Je suis rentré en Iran, mort de trouille. Ça m'arrive rarement. Mais évidemment, j'étais mort de trouille. Parce que j'ai beau dire que je suis décalé par rapport aux médias et à ce qu'on nous dit, je suis quand même sensible. Je touche aussi. Je ressens cette peur. Bien sûr. Et puis, j'ai appris sur place. Je suis resté en tout plus de trois semaines en Iran. J'ai exploré l'Iran du nord au sud, complètement. J'ai été de Tabris, la frontière avec l'Arménie, jusqu'à l'extrême sud de l'Iran, la frontière avec Dubaï. Et j'ai eu la chance d'être invité quasiment une nuit sur deux chez l'habitant. Oui, ça avait l'air. J'en avais, c'est vrai, avec des gens adorables. C'est un peuple hors du commun. Mais alors au niveau des femmes, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même... Voilà, il y a quand même une révolution des femmes. Il y a quand même eu des choses compliquées. C'est un vrai sujet. J'ai vu, effectivement, j'ai observé à Téhéran, j'ai vu que cette tendance des femmes. La loi a écrit la loi sur le port du voile, par exemple. C'est une loi qui a été passée depuis l'arrivée des Moëlla au pouvoir. Alors, effectivement, je suis pour, je suis formellement contre, d'accord ? C'est quelque chose qui choque de voir le port du voile obligatoire partout dans les rues, dans le métro, etc. Mais ce que j'ai vu en Iran, je n'ai pas vu d'agressivité particulière entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas vu une intolérance suprême. J'ai vu des femmes porter le voile, d'autres ne portaient pas, d'accord ? Certaines femmes le portent à moitié. C'est un des sujets clés quand on va en Iran. Mais en réalité, j'ai appris aussi à ne pas focaliser là-dessus, à rencontrer les gens comme ils viennent. J'avais déjà fait, avant l'Iran, j'avais déjà fait certaines républiques islamiques. Républiques islamiques, c'est-à-dire que c'est des États qui appliquent la loi islamique. J'avais été en Mauritanie, je ne sais pas ce qu'il y a en Afrique. C'est un État qui applique une loi islamique encore plus rigide que ce qui est fait en Iran. Et j'ai appris à éviter de faire de la politique, à éviter de faire des jugements. Je ne vais pas en Iran ni pour faire de la politique, ni pour faire de... Je vais pour observer, pour rencontrer. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde, des hommes principalement, quelques femmes. J'ai vu des choses surprenantes. Je n'ai pas tout filmé parce qu'à l'époque, on se méfie quand même de ce qu'on filme. Mais ce que j'ai vu en Iran est différent de ce qu'on vous montre. Notamment la liberté qu'il y a en Iran. Il y a plein de zones de liberté. Il y a beaucoup de zones. J'ai fait du stand-up paddle dans le sud de l'Iran avec des hommes et des femmes qui étaient en maillot de bain en train de faire le stand-up paddle iranien. Oui, ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le verra pas et vous ne le verrez pas. Parce qu'effectivement, il y a une police des réseaux sociaux qui surveille le respect du port du voile, par exemple. Donc ça, ça fait partie des choses que j'ai fait attention à ne... Je me suis un tout petit peu censuré pour ne pas montrer tout ça et pour ne pas mettre mal à l'aise des gens qui sont un petit peu en écart avec le respect de la loi locale. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, moi, en Iran, c'est un des pays les plus safe. Safe ? J'ai bien dit safe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger en Iran. Si vous n'y allez pas pour faire ni de la politique, ni de l'espionnage, il n'y a aucun problème. Vous verrez par Internet, les ministères divers et variés d'affaires étrangères vous diront qu'on n'allait pas en Iran, etc. Moi, je ne dis pas ça. J'insiste là-dessus. Mon expérience de trois semaines, c'est n'allez pas faire de l'espionnage ou de la politique en Iran. À part ça, sincèrement, ce pays est un pays à découvrir. Je pense que plus les portes vers ces pays seront ouvertes, plus le monde va plutôt se pacifier. J'ai une vision du monde dans lequel je ne diabolise pas un bloc par rapport à un autre bloc. J'ai appris qu'en général, cette vision-là, il y a une vision qui est assez... C'est clivant. Oui, toutes les visions de l'Iran... On se ferme. Se fermer la porte de l'Iran, c'est une stabilité. Il faut y aller, il faut aller voir, le pays est incroyable en termes de nature, en termes de pays, en termes de culture. C'est à voir... On va faire une petite pause pour se détendre un peu, parce que là, c'est marché comme ça. On vient de traverser six pays, là. On est arrivé en Iran. On fait une petite pause. J'ai une musique qui s'appelle Arméniane. En fait, c'est de l'électro par Zézé. Oh, Zézé ! Je connais bien Zézé. Voilà, on va faire une petite pause avec Zézé, Arméniane. Le temps de respirer, de reprendre son souffle. Merci Patrick. La méditationne ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, les voyages, l'Arménie, on était là. Et puis, on était en Iran avec toi, Alain. On continue vraiment ce cheminement extraordinaire que tu nous fais l'honneur de partager. Donc, l'Iran, oui, alors, comme quoi, c'est vrai qu'on disait quand même qu'entre les a priori qu'on a, entre ce qu'on veut bien nous faire croire des dangers, de la peur, de la sécurité, et bien rien de telle que d'aller sur place et puis d'expérimenter, c'est vraiment l'expérience. Allez-y, foncez. C'est le pays le plus safe que j'ai rencontré de ma vie. C'est surprenant, hein ? Ah oui, c'est vraiment surprenant. C'est un pays dans lequel il n'y a pas une seule arme. Vous ne verrez pas un policier armé dans les rues. Ah bon ? Eh oui, c'est un pays dans lequel on se sent en profonde sécurité. C'était mon ressenti à moi. D'accord, d'accord. Et vous me demandez souvent, on me demande si j'étais une femme, est-ce que ça serait la chance ? Oui, voilà. J'ai croisé quelques femmes, seules, voyageant dans ce pays, y compris des Européennes, d'accord ? Même si en ce moment, les Européens, effectivement, sont plutôt dans le bloc de l'Ouest. Oui, 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 c'est ça. On est plutôt mêlés et on est reçus avec une extrême bienveillance. Il faut savoir que l'Iran était un pays extrêmement touristique dans les années 70. C'est vrai. C'est français, il y allait par bus complet, par excursion, etc. La politique internationale a fait changer un petit peu l'orientation par rapport à ce pays-là. Mais aujourd'hui, ça reste un pays touristique rempli de Chinois et de Russes, d'accord ? Bon, alors on va y aller. La seule chose, c'est la frontière, là, qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Ah, j'ai eu une petite frayeur en partant d'Iran. J'avais encore, après trois semaines en Iran, donc j'ai continué ma route de la soie vers la direction ouest. Donc c'est la route de la soie ? J'ai suivi la route de la soie, enfin, ce que j'ai suivi pendant ces deux mois, c'était une route de la soie. La route de la soie, c'était une route historique qui reliait la Chine à la Turquie, je crois, d'accord ? C'est ça principalement, c'est une route qui permettait de transporter des denrées diverses et variées. La soie était l'une d'entre elles, les épices, mais au final, ça a été une route culturelle dans laquelle les gens échangeaient avec une grande tolérance. Donc cette route de la soie que j'ai suivie sur la route terrestre m'a amené progressivement. Ça passait par l'Afghanistan, ça passait par l'Iran, ça rentrait en Irak, d'accord ? Irak, Syrie et ensuite la Turquie. Donc j'ai décidé de poursuivre vers l'ouest, je suis parti après l'Iran vers l'Irak et effectivement, j'ai eu une petite frayeur à la frontière en sortant d'Iran. J'ai été interpellé par les services secrets iraniens, d'accord ? Interpellé de manière très soft, un homme en civil qui est à la frontière entre l'Iran et l'Irak m'a demandé d'aller dans un bureau pour aller vérifier mon parcours et mon schéma. Il m'a demandé ce que j'avais fait, quel était mon parcours, il a vérifié mon passeport, il a vérifié mon téléphone. Voilà, et j'ai eu une demi-heure où évidemment j'ai pensé à tout ce qu'on m'a dit sur les personnes... Qui se faisaient arrêter. C'est étrange pour, en fait, de voir un Européen arriver sans rien, traverser tous les pays, c'est quand même étrange. C'est pas classique, j'ai un profil un peu différent. La chance que j'ai, c'est que quand on va sur place, on s'aperçoit que je ne suis pas non plus le seul. Il ne faut pas imaginer que je sois le seul. Voilà, ça c'est intéressant aussi, oui. J'ai croisé des cyclistes européens, j'ai croisé des cyclistes qui traversent toute cette zone d'Asie centrale pour aller jusqu'en Chine ou pour aller jusqu'en Japon. J'ai croisé des voyageurs divers et variés. L'Iran aujourd'hui n'est pas complètement fermé, les visas sont accessibles et les gens qui sont dedans ne se font pas tous se mettre en prison. Loin de là, loin de là, d'accord ? Mais effectivement, j'ai senti que ce policier iranien recherchait clairement si j'étais impliqué dans des mouvements politiques ou d'espionnage. Je pense qu'il a conclu au bout d'une demi-heure que je n'étais ni un espion ni impliqué en politique. Et j'ai pu continuer mon périple vers le Kurdistan irakien. Le Kurdistan, c'est là où il y a les pantalons bouffants ? Exactement, ça a suivi, les Kurdes. C'est incroyable. Les Kurdes, c'est une population qui est très peu connue, c'est pareil. C'est une population qui est répartie entre trois pays, entre quatre pays, entre la Syrie, l'Irak, l'Iran. Et une partie en Turquie sont des hommes avec des pantalons bouffants. C'est une culture musulmane un peu particulière. Je crois qu'ils font partie de la communauté chite. Mais ils sont des gens passionnants, hyper accueillants. Pour le coup, j'ai découvert cette région d'Irak. Je l'ai traversée d'est en ouest, progressivement, en quatre ou cinq jours, pour rejoindre ensuite la Turquie. Je ne suis pas rentré en Syrie, mais j'ai poursuivi mon parcours terrestre vers la Turquie. où j'ai eu la chance de rejoindre Soumaya, qui m'a rejoint avec Théo à Istanbul pour la fin du périple. Soumaya, alors dis-nous, Soumaya, comment tu as vécu ça, toi ? Bonjour à tout le monde qui écoute la radio Biarritz. Bon, j'ai parti avec Théo pour rejoindre Alain, c'est ça ? Oui. À Turquie, à Istanbul. Et c'est magique, j'ai adoré. On passait dix jours ensemble à Istanbul et à notre pays aussi. On fait, je pense, presque dix pays. Ah oui ! Et j'ai adoré Théo aussi, même Alain, avec nous. Il se passait très, très bien. Tu es partie aussi en minimaliste avec Théo ? Ah, complètement, non, non, non. Avec un sac à dos, Théo aussi, pour, je ne sais pas combien de temps, parce qu'on partait d'ici. Et je ne sais pas du tout. Alain m'a proposé, tu vas voyager avec l'avion, tu pars avec l'avion. Mais pour entrer à Biarritz, c'est pour les trains. Et oui. Et j'ai dit, OK, ça va. Elle a dit oui, elle m'a dit oui. On y va. Et c'est passé très bien tout. La voyage est parfaite. Théo aimé. Théo, il est incroyable, comme il s'adapte aussi. Quelle vision du monde il va avoir. Il est très adaptable. Il adore tout. Il fait beaucoup de questions maintenant. Il est très, très curieux. Et même moi, pour découvrir tout avec Alain, parce qu'avec Alain, tout est très, très facile. Il est le mieux guide du monde pour nous, parce qu'on ne fait rien. On y va. Il dit, on y va. On va faire ça, ça, ça. On va changer de pays demain. On va prendre des trains. On va dormir avec les trains. Et on va apprendre notre chose. Et ça va. Il ça va. Je suis très, très ouverte aussi. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit aussi. Soumaïa est très adaptable. Oui, très adaptable. Je suis bien, tu fais un talent. Je suis une femme normale. Mais alors, justement, parle-nous un tout petit peu. Parce que c'est vrai qu'il part quand même. Quand il part comme ça, pour toi, comment tu le vis ? Ça fait partie de votre façon d'être ensemble ? Est-ce que des fois, c'est difficile ? Comment tu le vis ? Non, ce n'est pas facile. Bien sûr, je suis une femme comme notre femme. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi, en fait ? Bon, j'habite maintenant à France. Ce n'est pas mon pays. J'adore la France. J'adore les Français. Ils sont adorables avec moi. Je suis très contente d'habiter ici. Mais je reste toute seule avec mon fils. Voilà. Qui est à six ans. Et qui fait beaucoup d'activités. Qui a envie de plein de choses. J'accompagne lui toute seule. Et oui. Sans mon mari. Mais quand il est là, on voit qu'il est vraiment là. Exactement. Quand on est là, il est là. Il est très présent. Il fait beaucoup de choses. C'est intéressant, finalement, comme aussi au niveau des couples. Parce que, voilà, c'est un engagement d'une façon de vivre que tu as choisi. À laquelle, finalement, tu as adhéré plus ou moins. J'ai accepté. L'accepter. 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 L'accepter aussi de m'accompagner, souvent. Oui, aussi. Mon rêve. Mon rêve est toujours pareil. De partir en famille. De partir d'emmener Soumaya, Théo, mes enfants. C'est toujours mon rêve profond. Si vous me demandez la partie du voyage que j'ai fait dans les pays en ce temps. J'ai adoré ma partie tout seule. Mais je me suis épanoui profondément sur la partie avec Soumaya. Et Théo, on a relié Istanbul à Bidar. Ah oui, alors c'est incroyable. 100% par mois terrestres. En deux semaines. On a refait l'Orient Express. Théo a découvert des pays. Soumaya, elle a découvert 4-5 pays qu'elle ne connaissait pas. On a fait Sofia en Bulgarie. Ah oui. En Bulgarie, c'est en Roumanie. Après, on a été à Budapest, en Hongrie. Après. On a passé pour les trains à Allemagne, à Slovaquie. Slovaquie. Autriche. Autriche. Ah oui. J'ai passé avec les trains à Allemagne. Après, la Suisse. Mais ça s'arrêtait. C'est un train qui ne s'arrête pas ou ça s'arrête ? Depuis aujourd'hui, on a fait 4-5 jours. Les trains étaient assez rapides. Et après, la Suisse, on a relié Paris et Paris-Vida. Et toi, Soumaya est devenue, en deux semaines, dans cette région du monde, l'experte brésilienne de l'Europe. La plupart des Brésiliens ne savent pas situer un pays en Europe. Parce que quand tu fais, quand tu voyages, c'est plus facile de garder en ta tête. Bien sûr. Et maintenant, je suis la capitale de beaucoup de pays que j'ai... C'est la première fois que j'ai passé. Pour moi, c'est incroyable. C'est vrai que c'est une zone, tous ces pays en ce temps, on n'en parle jamais. Même à l'école, je suis affolé. Parce que quand tu vois tous ces pays, c'est incroyable, tous ces petits pays extraordinaires, des cultures extraordinaires. Donc, la philosophie, ou en tout cas, ce que tu as appris de tout ça, finalement, après, dans ces pays-là, mais aussi dans tous les... Combien ? 118 pays. 118 pays, oui. Aujourd'hui, tu peux dire quoi, finalement, à transmettre ? Le monde est beau, le monde est beau, le monde est fondamentalement beau et bon. Il ne faut pas se cantonner à ce qu'on vous dit. Il faut aller sur place. Tous les pays, même le pays qui vous fera... Vous avez entendu parler le plus négativement. Il y aura des belles surprises. Il y a des merveilles naturelles. La nature est partout. On trouve des gens qui sont toujours adorables, qui sont toujours ouverts. Cette zone des pays en ce temps est un exemple incroyable pour moi. Je me suis rempli d'âme, d'accord ? Et pourtant, les cultures sont plutôt différentes. On parle de pays musulmans, principalement, avec un monde qui est très loin d'une autre, mais dans lequel, finalement, j'ai été accueilli à chaque fois à bras ouverts. Et donc, engagez-vous. Allez voir. Allez voir, c'est valable. À côté de chez vous, c'est valable. On est plein de préjugés, mais tant qu'on ne va pas voir, ce qu'on pense du pays est erroné. C'est-à-dire qu'on se trompe. Moi, le premier, même... J'estime que je commence à être un peu blindé sur l'information qu'on me passe, mais on est quand même influencés. Et aujourd'hui, je redis, il faut aller sur place. Il faut s'engager. Essayez d'y aller en dehors des voies touristiques par vous-même, avec un petit sac à dos. Vous verrez qu'il y a plein de solutions différentes. Faites le premier pas. Le plus difficile, c'est toujours la même chose. C'est le premier pas. C'est le moment où on part de chez soi, le moment où on s'arrache, on fait le premier pas en dehors de chez soi en disant, je pars quelque part. Et après, mon expérience, c'est que je n'ai jamais regretté mes départs, même si le moment du départ est toujours un moment compliqué, parce qu'on s'arrache. On s'arrache à plein de choses. On estime qu'on a plein d'engagement. On ne peut pas rater le rendez-vous. Et au final, on peut le faire. Et tu sais combien de temps tu vas partir à l'avant ? Non, je ne sais jamais. Donc, il faut être vraiment libre de se dire, je pars. Parce que là, 14 pays, combien de temps ? Là, j'ai mis deux mois. J'ai mis deux mois, deux mois et demi. L'idéal, ce n'est pas grand-chose. Mais l'idéal, c'est effectivement, cette notion du temps est intéressante. Quand j'étais ingénieur, j'avais des contraintes de temps. Mes séjours à l'étranger étaient des séjours sur dix jours ou sept jours. Tu voyages différemment. Tu voyages, tu orientes ton rythme, tu risques de réserver, etc. La chance de libérer du temps, ça change le mode de voyage. C'est-à-dire qu'il faut être ouvert à l'inconnu, il faut être ouvert à l'imprévu. Et ça fait que tu peux te faire inviter. Tu peux rester deux, trois nuits au même endroit. Tu peux changer ton parcours. Au lieu d'aller à l'est, d'aller vers l'ouest. J'avais annoncé à Soumaya, je lui avais dit que je reviens dans trois mois. Avant Noël, je suis revenu. Je suis revenu, je suis revenu. Il est arrivé avant. Il dit qu'il est resté deux mois et demi. Deux mois et demi, oui. Non, tu as fait un mois et demi. J'ai fait un mois et demi. Je crois que tu es plus rapide. Avec moi, de moi. J'annonce toujours quelque chose. J'arrive toujours avant l'heure. J'ai appris. C'est une technique. J'annonce toujours à Soumaya le pire. Là où je te rejoins, et nos auditeurs vont comprendre, c'est que quand tu pars en vacances, tu as tout planifié. Tu arrives de loin d'ici, tu as joué ton hôtel, tu as tout planifié. Tu arrives sur place et tu te dis, mais si j'avais su. Parce qu'en étant sur place, on découvre des choses. Des endroits qui sont plus sympas ou plus authentiques, etc. Mais c'est vrai. Donc, à la limite, mais on n'ose pas quand même. Tu vois, moi, je n'ose pas partir sans avoir déjà réservé un hôtel. Tu peux faire un compromis, réserver la première nuit. La première nuit, voilà. Oui, voilà, la première nuit. Une bonne solution, c'est ça. Pour se rassurer, pour rassurer tes proches, tu réserves un point de chute pour la première nuit. Et après, tu verras, ça se passe bien. Soumaya s'est habituée. Ça fait maintenant dix ans qu'elle me connaît. Ça fait dix ans qu'elle sait que quand elle est avec moi, elle se réveille le matin sans savoir où on sera le soir. Et c'est quelque chose, c'est un changement de mode de vie qui est... Ça, c'est quelque chose, la plupart, je pense que 95% des gens ne comprennent pas le fait de se lever le matin sans savoir où on dormira le soir. Et on est quelques-uns. On les trouve, les nomades sur la route, les cyclistes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a tout un peuple. Il y a un réseau. Oui, oui, oui. Il ne faut pas penser que je... Alors, je suis aventurier explorateur, un peu extrémiste, un peu... J'en ai quand même commencé à prolonger beaucoup. Et manger aussi. Attends, dormir et manger. Et manger. Le repas, pour le coup, ce n'est jamais un problème. Les gens mangent partout. Il se trouve toujours... Alors, j'avoue qu'il y a des pays où j'ai passé quelques journées à manger que du pain ou manger que... Que des graines. Que des graines. Non, je mange, je mange. Effectivement, quand je suis dans l'aventure de la nature, quand je pars dans les steppes, j'apprends à manger local. Je me mets avec les... Et je mange comme eux. Mais effectivement, on peut survivre quelques jours. Alors, c'est pareil. Là, je suis un peu extrémiste encore. En famille, c'est plus difficile. Oui, oui. Et quand je suis tout seul, j'avoue que je peux passer 3-4 jours à manger du pain. De l'herbe. Du pain, du pain, du pain. Ça nourrit, l'énergie est là. On dort... Et on se nourrit autrement, finalement. On se nourrit autrement. Et ce n'est pas très grave. On ne meurt pas. Non, mais je veux dire autrement même parce qu'on veut parce qu'on vit. Exactement. Parce que c'est vrai. Non, je suis devenu extrêmement minimaliste. On en parlait tout à l'heure. Mais c'est ne pas être associé à... Le confort, pour moi, est devenu secondaire. Le confort, pour moi, c'est juste pouvoir dormir dans un coin et avoir un peu d'eau. Et réussir à avoir le ventre plein, c'est un luxe. C'est un luxe. Le reste est un détail. Donc, tu as aiguisé un peu un instinct de survie. On peut dire ça. Oui, oui. Sans être extrémiste. Mais un instinct de survie dans un monde qui n'est pas hostile. C'est ça. C'est ça. Globalement, je sais que j'ai un optimisme naturel. Ce qui fait que je sais que ça a bien se passé. Et je me promène dans mon sac à dos. Tu me demandes ce que j'ai. J'ai toujours un petit sac de cacahuètes. Et parfois, un petit peu à boire et à manger, au cas où, que je garde en réserve. Mais je n'ai jamais eu faim. Parce que moi, j'étais un peu suivi quand tu as traversé l'Afrique aussi. Oui, l'Afrique. Parce que moi, j'étais un peu en Afrique, mais je n'avais pas ta confiance. Moi, j'étais accompagné. Il y avait chauffeurs, des gars armés, tout ça. Tu as fait quel pays ? Le Congo. Le Congo, que je n'ai pas encore fait. Le Congo, Brazzaville, Kinshasa. Mais attends, ce n'était pas du tout à pied. Les costards, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais je ne me sentais pas tranquille quand même. Je pense que le mode de voyage que tu as te met dans ce schéma de la sécurité que tu vas ressentir. Quand tu vas en costume cravate et que tu sais que tu rentres en tant qu'européen avec les chauffeurs, la sécurité, etc. Quand tu vas en mode petit sac à dos, tu te pointes comme ça, habillé comme ça. Tu seras un blanc qui traverse l'Afrique. Alors, je ne te dis pas que tu ne passes rien comme ni tout. En Afrique, avec le recul, je comprends ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'on attire. C'est comme tout dans la vie, de toute façon. Je n'ai pas eu un garde du corps. Je n'ai pas eu un garde du corps. Même en Irak, tu imagines. En Irak, j'ai une bonne tête de blanc qui traverse l'Irak. Je n'ai pas senti d'insécurité majeure. Tu n'as jamais eu peur ? Je n'ai jamais eu peur, non ? Non, non, je n'ai jamais eu peur. Tous ces deux mois et demi, encore une fois, je n'ai jamais eu peur. Au contraire, j'ai eu un sentiment de plénitude profond. Je reparle de l'Iran parce que c'est... Même l'Arménie, je suis passé en pleine guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, dans le Haut-Karabakh. Je salue mes amis d'Agour-Arménie. Tu ne connais pas l'association. Je ne connais pas l'association. Il y a une association Agour-Arménie ici qui a réussi à mettre la stèle à Biarris, au Monument aux Morts. Il y a une stèle en mémoire du génocide. La stèle est très jolie. Et donc, je salue les Arméniens du Pays Basque. Je les salue aussi. Et quand tu as été là-bas, est-ce que tu sentais cette mélancolie ? Parce qu'ici, ils se disent, ça y est, on est les derniers. Le peuple est massacré. Est-ce que là-bas, tu sentais une mélancolie ou une certaine... Oui, l'Arménie, c'est un pays enclavé. Sincèrement, l'Arménie, c'est... Géographiquement, quand on voit le pays de l'Arménie, c'est enclavé entre la Géorgie, la Turquie à l'ouest. Vous avez à l'est, l'Azerbaïdjan. Et au sud, vous avez l'Iran. Cette enclave, c'est un pays quasiment... C'est une bande de terre. Et c'est vrai que oui, on sent qu'ils sont enclavés. On sent que l'histoire est compliquée. J'ai découvert l'histoire du génocide arménien avec un musée du génocide qui est à Yerevan, sur les hauteurs de Yerevan, la capitale. C'est passionnant, parce que... Encore une fois, je me méfie toujours de prendre parti de manière très radicale, parce que je regarde les choses avec un oeil ouvert. Je suis passé en Turquie juste avant. Je suis passé en Turquie juste après. Vous allez à Ankara, capitale de la Turquie, vous verrez que l'histoire qui est racontée n'est pas la même. D'ailleurs, merci. À chaque fois, j'ai vu que tu nous racontes l'histoire. Je racontais l'histoire, je dis ce que je vois. Allez-y, allez sur Instagram. Allez voir un petit peu, j'ai visité le mausolée de Atatürk, qui était le créateur, le père de tous les Turcs, qui a un mausolée à Ankara, dans lequel il écrive une version de l'histoire. On parle très peu des arméniens. Donc c'est intéressant. J'avais vu le génocide arménien avant, je vois Atatürk. On comprend qu'on est toujours manipulé. On nous balance plein d'informations. À nous de faire la part des choses. Évidemment qu'il s'est passé des choses violentes et qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués sur le génocide arménien. Évidemment que ce n'est pas si binaire que ça. Mais en tout cas, la réponse sur la question des arméniens aujourd'hui, l'arménien, j'ai trouvé un peuple heureux, plutôt heureux, même s'il était préoccupé quand je suis passé, parce que le Haut-Karabakh venait d'être envahi par l'armée d'Azerbaïdjan. Donc il a été vidé par la plupart des populations arméniennes qui sont revenus se répartir dans l'Arménie. Donc moi, je suis passé pile poids à ce moment-là. J'ai couru dans les montagnes à un kilomètre du Haut-Karabakh. Et j'ai fait des rencontres magnifiques avec les arméniens de cette région-là, cette région du sud de l'Arménie. Je suis personnellement inquiet sur les suites des événements dans cette région du monde, parce que quand tu regardes la carte, regardez la carte, vous verrez que l'Azerbaïdjan a une portion de terre, historiquement, qui est à l'ouest de l'Arménie. C'est-à-dire qu'elles sont à l'est et à l'ouest d'Arménie. Et entre les deux, il y a une route arménienne. C'est compliqué à comprendre l'histoire. On se dit que comment on est arrivé là ? C'est une région du monde où il y a beaucoup de tensions. Même il y a des frustrations, l'Arménie et les Turcs. Vous verrez qu'il y a notamment un des sommets qui surplombe Yerevan, qui est une super montagne qui appartient physiquement à la Turquie. J'ai découvert qu'il y avait des rancœurs, parce que historiquement, c'était l'endroit où l'Arche de Noé, dans la culture arménienne, s'était échoué. Et ce sommet qui est le mont Yarafat, j'ai oublié son nom. Et aujourd'hui, dans le territoire turc, pour monter au sommet, il faut passer en Turquie. Les Arméniens ont des frustrations légitimes par rapport à tout ça. Je n'ai pas la solution. Je sais juste que, en tout cas, ce que j'ai rencontré, que ce soit du côté turc, arménien, Azerbaïdjan, Iran, ce sont des gens plutôt bienveillants. Des gens bienveillants et alors des montagnes. Parce qu'en plus, alors, tu escalades partout. J'aime les montagnes, j'aime les montagnes. Tu vas chercher toujours un sommet par-ci, par-ci. Dès que je peux, je monte à l'Evée-de-Salle, il y a sommet d'à côté, je monte toutes les montagnes que je peux. Je suis un passionné de montagne, passionné de trail en montagne. Oui, oui, t'en as fait beaucoup. J'ai pris pieds nus, en tongs, en chaussure. C'est incroyable. Mais j'aime ça, j'aime ça. Il y en a partout. Et là, pour le coup, je t'ai servi. Dans cette région de l'Asie centrale, il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de montagnes. Qu'est-ce qu'il te reste ? Voilà, c'est ce que j'allais tenir. S'il y avait un pays ou un souvenir qui t'a marqué, qui est au-dessus des autres, ça serait quoi ? Ce serait lequel ? Alors, en termes de nature, clairement, c'est le cas existant. Le cas existant est un pays, naturellement, dans lequel j'ai passé une semaine quasi dans les yurtes, dans les yurtes, dans les montagnes. J'ai été hébergé chez les locaux, à me déplacer à cheval. Ça a été une expérience hors du commun. Hors du commun, pour ceux qui aiment la nature, le cas existant est clairement le pays urgent à explorer. Et pour ceux qui aiment une culture différente, je redis l'Iran, la culture perse, est un monde à part. C'est un pays magnifique. Ce seraient mes deux gros coups de cœur, cas existants pour la partie naturelle, et l'Iran pour la partie culturelle, paysage. Il y a de la musique, au niveau des musiques, c'est quoi ? Il y a de la musique partout. L'Iran ? L'Iran, pareil. Le préjugé de base, c'est-à-dire que l'Iran, il n'y a pas de musique. Il y a de la musique partout. C'est un des pays dans lesquels vous verrez de la musique partout. On joue partout. Le lien avec les instruments de musique, même à Téhéran, capitale, on pense le cœur du mal. Il y a une rue avec une trentaine de boutiques d'instruments, instruments à cordes et avant. La culture perse est remplie de musique. Il joue partout. Il joue partout. Là, je ne parle pas de politique. Je parle de ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est de la musique partout. Le reste des pays ont aussi de la musique, à chaque fois un peu différente. La Turquie, évidemment, a des chants particuliers. Mais l'Iran, pour moi, c'est le pays le plus musical que j'ai vu sur cette traversée de la route de la soie. Et au niveau de la religion, tu sens qu'ils sont très religieux ? La religion est partout dans ces pays-là. Ce qui est intéressant, c'est toujours pareil. Je vais dire des choses qui vont se surprendre. Ce sont des pays musulmans. L'Iran est le seul pays de la région qui est effectivement un État qui applique la charia. C'est la version supérieure de la partie musulmane. Mais il ne faut pas penser qu'en Iran, il n'y a pas d'autres cultures. En Iran, par exemple, je suis passé dans une ville dans laquelle il y avait une quinzaine de synagogues. Tu vois ? Il y a des communautés juives qui fonctionnent et qui vivent encore en Iran. Donc là, je dis juste ça pour ouvrir l'intérêt. Mais c'est intéressant. L'Iran, les Iraniens, ne sont pas contre les Juifs. C'est faux de dire ça, d'accord ? Ils sont contre tout ce qu'on veut sur la partie Israël et la création de l'État Israël. Mais sur la partie religieuse, il n'y a pas que des musulmans. Il y a plusieurs types de musulmans en Iran. Je rappelle qu'il y a plusieurs voix. Il y a quatre ou cinq types de musulmans différents. Le sud et le nord de l'Iran ont des versions différentes. Ces Juifs que j'ai vus, c'était surprenant. Tu vois, c'était surprenant. Ils vivent encore. Alors, j'avoue que c'est compliqué. Il y en a de moins en moins, etc. Mais il y a des populations arméniennes qui habitaient en Iran. Il y a des églises orthodoxes en Iran, d'accord ? Qui sont très bien conservées. Donc, il faut... Il faut voir, ouvrons nos esprits. Et globalement, ce que j'ai vu sur la partie religieuse, j'ai vu une grande tolérance, d'accord ? Quand on me demande quelle est ma religion à chaque fois, je dis que je suis de formation catholique à la base. Ça ne choque personne, il n'y a aucun problème. Et voilà. Et à côté de ça, le monde musulman est intéressant en termes d'ouverture des mosquées. C'est surprenant. Mais les mosquées sont des lieux de paix et de recueillement qui sont très ouverts aux familles, aux enfants. Ces grands tapis, ces points d'eau à l'entrée des mosquées dans lesquelles on fait un minimum d'hygiène. Et finalement, c'est des endroits que je conseille à tout le monde de rentrer, la plupart des pays. Quand on peut. Quand on peut. Parce que... Vas-y, c'est intéressant. Moi, j'étais au Maroc. Il y avait marqué sur la pancarte « Interdit aux non-musulmans ». C'est intéressant. Mais à mon avis, ça va être particulier à chaque mosquée. C'est intéressant. Sachez que c'est plus chaque pays en fait de compte. C'est découvert qu'il y a des... Le Maroc a effectivement un peu fermé ses mosquées pour éviter que les non-musulmans aillent envahir. Mais il y a la plupart des pays où j'ai été, en dehors des moments de la prière, la mosquée est ouverte. Par exemple, l'Iran, les mosquées sont plus qu'ouvertes. La Turquie, toutes les mosquées sont ouvertes et gratuites. On a passé des heures et des heures. La belle princesse. Les anciennes colonies anglaises, par loi, ont maintenu les mosquées ouvertes. L'Égypte, par exemple, la Tunisie, sont des pays dans lesquels on peut rentrer dans les mosquées gratuitement et monter les minarets des mosquées. On a dit que tu pourrais aller dans les mosquées parce que les Anglais, quand ils étaient dans ces pays-là, ont décrété que les mosquées devaient être des lieux ouverts à toute population. Donc ça a fonctionné. Et le Maroc, tu as raison, les anciennes colonies françaises n'ont pas forcément cette ouverture du monde. Très bien. Donc il nous reste quelques secondes. Alors, attends, mais juste parce que c'est important. Ouvrons nos esprits. Alors, on ouvre une heure de plus. Non, 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 mais ouvrons nos esprits parce que surtout maintenant, avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on a tendance à être... Mais en tout cas, Maëlia, il faudra peut-être que sur un sujet très précis, il faudra que tu reviennes. Oui, oui. Qu'on parle parce que c'est passionnant. Tout est passionnant dans tout ce que tu as vécu. Alors maintenant, les projets. Voilà, des projets, la suite, la suite, la suite. Mon cœur est toujours à l'aventure. Je cherche aujourd'hui à poursuivre l'aventure. J'ai dit que j'étais à 118 pays explorés de manière minimaliste. Je cherche évidemment aujourd'hui à partir à l'aventure sous la suite. Il m'en reste une 80. Il y a combien de pays finalement ? Il y a 194 pays à l'ONU, plus 4 ou 5 qui ne sont pas à faire reconnus. On peut compter qu'il y a 199 ou 200 pays si on veut avoir un compte. Pour moi, ce compte-là, il n'est pas fondamental, mais c'est quand même un indicateur. C'est quand même structurant. Donc je me dis, j'ai 45 ans aujourd'hui. 46. Oui, merci. Je n'en ai pas bien mon âge. Je n'ai en 47, 46 ans. Le temps passe. Et mon envie, mon cœur aujourd'hui, c'est de partager, de terminer cette histoire d'exploration des pays. Avant mes 55 ans, j'aimerais avoir exploré les 200 pays de la planète. Donc je vais rentrer en mode de recherche, de financement, de sponsor, d'aide. Alors voilà, c'est ça. L'idée, c'est ça. Il faut un peu d'argent. Même si je suis minimaliste, il y a quand même un petit peu d'argent. Oui, parce que combien ça te coûte, par exemple ? Là, par exemple, deux mois en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, m'ont coûté 2000 euros. D'accord ? C'est du 1500 euros par mois maximum de dépenses pour me nommer, me loger, me déplacer en mode local. Voilà ce que me coûte ce genre de choses. Plus un billet d'avion que j'ai pris pour aller au début, 200 euros. Globalement, voilà. Ça dépend des pays. Je ne dis pas que c'est... Oui, oui, je comprends. La zone d'Asie centrale n'était pas très, très chère. Et au niveau des sponsors, ça peut être qui ? Alors comment tu vois ça ? Ça peut être des marques sportives, des marques culturelles qui sont ouvertes au partage d'une vision différente et plutôt éclairée du monde. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me contacter. Je commence à avoir une bonne exposition médiatique en local, sur la Côte-Basque ou au niveau national. Je suis ouvert à toute proposition d'assistance, sachant que mon cœur, ma volonté est de poursuivre l'aventure, de ne pas m'arrêter là. Maintenant que je commence à avoir un optimisme incroyable sur le monde, j'ai envie de continuer à le vivre et à vous le partager. Et à le partager. Je sens que je réveille quand même des curiosités. Énormément, énormément. Un peu, voilà. Et surtout, tu nous fais prendre conscience, tu fais partie des acteurs actuels qui nous font prendre conscience que le monde n'est pas forcément ce que l'on nous décrit dans le coin de notre écran, en fait. Et de se bouger. Ça élargit le cœur. Engagez-vous, ça te va bien ? Oui, ça élargit le cœur. On va, malheureusement, je serai resté encore trois heures avec toi. On reprendra, en tout cas. Merci vraiment, Alain. Merci, merci, merci. Patrick, m'avoir accueilli sur le plateau de Radio Biarritz. Tu nous réchauffes le cœur. Donc, branchez-vous sur l'Instagram. Réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Sur tous les réseaux sociaux. Alain Cailleux, C-A-Y-E-U-X. Voilà. Tu vas ouvrir une cagnotte ou pas ? Je vais réouvrir une cagnotte. Oui, oui. Je pense que je vais devoir ouvrir une cagnotte. Je vais plutôt structurer des vrais projets de traverser de pays, toujours pareil, par voie terrestre, maritime. Tu as une idée de prochain ou pas ? Alors, le prochain, il y en a un qui m'attire beaucoup en famille. Là, celui-là, il va être un peu... On voudrait faire toute la partie Caraïbes. Les Caraïbes, on connaît... Alors, je connais quelques pays. Je connais Saint-Martin, la Martinique, qui ne sont pas des pays. Il y a une pananquée de pays qu'il y a entre le Venezuela et Cuba, en gros. Oui. Qui, là, c'est un enchaînement familial idéal. Les tongs vont être utiles. Les tongs seront utiles. Et pour le coup, on n'est pas sur une aventure familiale qui ira très bien. Super, Soumaya, tu vas être heureux. On trouve les Caraïbes en famille. Voilà, c'est ça l'un des objectifs pour début 2024, à voir si on trouve une solution financière. Mais effectivement, c'est des pays qui sont attirants et surprenants aussi. Super. Bon, écoute. Je pense que Maïlia, si tu es d'accord, et si Alain est d'accord, il faudra que tu reviennes nous parler. Un pays en particulier, par exemple, un pays où on a des questions, l'Iran, des choses qui nous... Et puis voilà, qu'est-ce que ça nous fait ? Comment ça peut nous transformer aussi ? Et puis de nous ouvrir l'esprit, parce qu'on en a vraiment besoin. Et le cœur, et le cœur, et le cœur. Très bien. Je retourne à la régie. Merci beaucoup. Merci. Soumaya aussi, tu veux dire un dernier petit mot, Soumaya ? J'adore et rester avec vous. Merci. Nous aussi, nous aussi. Viens démonstration à la caméra. Allez, viens, viens. Allez, viens, Soumaya. Allez, viens, Soumaya. Allez, viens, Soumaya. Il faut voir Soumaya. On va quand même vous prenez, Soumaya. Viens démonstration. Tiens, on va faire le... On va se mettre là où il y a la caméra. On va regarder la caméra, tous. Voilà, ça va nous plaire. Attends, Maëlia. Claude, tu veux l'encher, Claude ? Viens, 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 Claude. On a Claude aussi avec nous. C'est notre public, notre fan. Notre chanteur de bien. Avec les ours et blancs accrochés, j'adore. On regarde la caméra. Ah, maintenant, c'est celle-là. Ah, elle est là aussi. On fait comme ça. Claude, là, 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 là. Claude, à gauche, là, ici, là. Là, ici, là. Enlève ton bras. Enlève. Baisse-le. Voilà, merci. Allez, salut. Salut, merci beaucoup. Bonne journée. Bon mardi. Merci. J'en fais quand même. On prend une belle, ouais. Merci, Patrick. On va pas faire les éditions. Vas-y, vas-y. Je viens de voir ce que je fais, moi. Ah, voilà. Attends. J'arrive pas à appuyer. Attends, on va faire, on va faire, on va faire. Je t'en vais. Voilà, c'est bon, Patrick, t'as coupé l'or de demain. Bon, bah, super. Radio Biarritz, c'est l'esprit biarrot. Portrait, sport, musique, info.